Ce que vous venez de voir n'est pas la vidéo de criminels qui, après avoir été condamnés, se font raccompagner par les forces de l'ordre. Alors, de quoi s'agit-il ? Me demanderiez-vous ? Restez jusqu'à la fin car les révélations sont très choquantes. Pour les nouveaux, ici nous parlons d'actualité, de géopolitique, d'économie et les dynamiques sociales de ce continent riche et diversifiée. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de nos nouvelles publications. C'est parti. Il ne s'agit rien d'autre que d'un prolongement du mandat du président de la République au-delà du terme qui est prévu par la Constitution. J'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-22-83 du 29 novembre 2023, portant convocation du corps électoral. Il a prêté serment d'être le serviteur absolu de la nation, mais vous avez constaté avec nous qu'il vient lui-même d'organiser un coup d'État constitutionnel. Nous lançons un appel à un peuple. Le moment est venu de montrer que nous sommes un grand peuple. Le moment est venu de montrer que nous sommes des démocrates. Le moment est venu de montrer que notre souveraineté, elle nous appartient. Comme vous venez de l'entendre vous-même, le président du Sénégal, Macky Sall, arrivé au terme de son mandat, décide par enchantement de repousser la date des élections. Ce qui n'a pas plu aux députés de l'opposition, qui ont vivement contesté et se sont vus jeter dehors comme des malpropres. La nouvelle concernant le report des élections n'a pas plu à beaucoup de monde, en commençant par la population sénégalaise qui continue de montrer leur mécontentement dans les rues. les chefs religieux du pays, les États-Unis, la communauté internationale et j'en passe. La CEDAO sort dans un premier temps un communiqué le 3 février pour féliciter la décision de Macky Sall et un second communiqué le 5 février pour dire être contre la décision du président sénégalais. Jusque-là, rien d'étonnant de la part de cette organisation qui ne sait plus où donner de la tête. Mais une question reste sans réponse. Pour qui travaille Macky Sall ? D'abord, regardez attentivement l'extrait qui va suivre, on en reparlera. Dans quelques mois, le président Macky Sall terminera son second mandat. Et je veux vraiment saluer son courage, son engagement et l'exemplarité qu'il porte sur le continent africain puisqu'il a décidé que la démocratie s'exercerait comme elle doit s'exercer et qu'il y aurait donc des compétiteurs, ils sont multiples, je crois pouvoir le dire, qui vont animer la vie démocratique du Sénégal. Ce faisant, ils montrent qu'il n'y a pas de fatalité. Et quand il y a des hommes d'Etat et d'engagement, ils avancent, ils protègent leur pays des troubles et des vicissitudes du moment. Et il a accepté, à l'issue de son mandat de président, de prendre la responsabilité d'envoyer spécial du 4p et d'être justement de présider ce comité de suivi. Et donc, président Macky Sall, en vous remerciant d'avoir accepté cet engagement et en vous félicitant, je vous cède la parole. Comme le disait le premier président de la République de Guilet, je cite « Quand tu es félicité par le colon, c'est que tu es mauvais pour ton peuple. Quand ils disent que tu es mauvais, c'est que tu es bon pour ton peuple. Le jour où ils diront que je suis bon, c'est que je vous ai trahi ». Fin de citation. Soyons factuels, car les faits en disent long. Pour un complément d'analyse, Nathalie Niam, dans une vidéo récente, nous dit ceci. Macky étant affaibli au Sénégal et ne pouvant plus postuler à un troisième mandat, il a été décidé qu'il serait remplacé non pas par quelqu'un de son camp, mais par un opposant à Macky, mais pas au système france-africain, pour donner l'impression d'une alternance qui apaiserait tout le monde. C'est le scénario à la congolaise qui avait permis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir en 2019, après un accord avec le président sortant Joseph Kabila, dont le successeur désigné au sein de son propre parti, Emmanuel Chadari, le Amadouba congolais, a été sèchement battu, ainsi que le candidat alors poussé par l'Occident, Martin Fayoulou, arrivé deuxième derrière Fatshi. On se souvient que cela avait causé une grosse colère du côté de Paris et de Bruxelles, mais il faut croire qu'une fois le gros cœur digéré, Macron a su intégrer ce scénario dans la panoplie des coups tordus à mettre en œuvre dans le précaré français si besoin est. Le coup d'État que Macky Sall a commis et qui a été enterriné par ses députés et ceux de Ouad est destiné à sauver le soldat Karim. Pour ceux qui ne le savent pas, Karim Ouad a été écarté par le Conseil constitutionnel de l'élection du 25 février lorsqu'il est apparu, suite à un recours introduit par un autre candidat, que le fils de Abdoulaye et Viviane Ouad disposaient encore de la nationalité française au moment du dépôt de son dossier de candidature le 23 décembre 2023, contrevenant ainsi à l'article 28 de la Constitution qui dispose que tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Or, ce n'est que le 16 janvier 2024 que le joyeux Premier ministre français Gabriel Attal a signé le décret libérant Karim Maïs Awad de son allégeance à la France. Sa candidature a donc été écartée, ce qui a provoqué la colère de Macron, qui a appelé Bola Tinoubou et Alassandra Manwattara pour leur faire comprendre qu'il ne pourra pas accepter cela. Il n'y a pas de raison qu'on libère un Français de son allégeance à la France pour qu'il aille être président du Sénégal et que des gens au Sénégal l'éliminent avant même le début de la course. C'est ainsi que Maki a décidé de tout Nyagami le 3 février. Mais que va-t-il donc se passer maintenant ? Soit le plan passe, soit il casse. Dans le cas où il passe, les manifestations populaires seront de nouveau réprimées par les forces aux ordres de Makissal. Les opposants continueront d'être emprisonnés, comme c'est le cas de Guimarius Sagnat, qui a été arrêté et embastillé mardi soir, malgré l'immunité que lui confère sa qualité de député de l'Assemblée nationale. Et le processus électoral sera repris en intégrant cette fois Karim Maïs Awad et en éliminant dans la foulée tous ceux qui avaient réussi à obtenir les parrainages citoyens nécessaires. En effet, on rappelle que Makissal avait introduit la disposition d'un parrainage des candidats, soit par les populations, soit par les élus, dans le processus électoral sénégalais en 2018, dans le but, disait-il, de limiter les candidatures. Résultat, 20 candidats validés par le Conseil constitutionnel. La Cour de justice de la CDAO avait jugé cette disposition illégale et avait ordonné qu'elle soit retirée en 2021. Mais Makissal avait alors fait la sourde oreille. Mais voilà qu'en 2024, ce que lui-même a fait là... Pour ceux qui sont intéressés, j'ai mis le lien de la vidéo complète en description. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.